Salut à tous et à toutes ces KAL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart 8 et une nouvelle vidéo raccourcie ce coup-ci, donc vous allez voir, on va s'attaquer aujourd'hui à la coupe étoile donc là vous avez le démarrage, comme toujours je vous laisse un petit peu en tout cas cette vidéo m'a demandé beaucoup de montage, honnêtement, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à voir et ça va être pour ça qu'elle va être aussi un peu plus longue que les autres donc on se met toujours en mode contre la montre, je vais choisir mon petit masquasse comme d'habitude j'ai envie de vous dire, celui qui me fait le plus kiffer dans le jeu c'est lui, enfin je sais pas pourquoi mais je le trouve hyper classe, enfin voilà, donc on va commencer là-dessus je vais vous faire grâce des... on va commencer donc... alors là je suis... qu'est-ce que j'avais foutu ? parce que oui je suis en voix off du coup, oui j'étais en train de réfléchir en fait sur la coupe donc c'est bien la coupe étoile, on va partir sur aéroport azur donc en cours solo comme d'habitude, pour dire de pas être trop embêté je vous fais grâce de tous les temps de chargement, sauf là là vous aurez le temps de chargement complet parce que pour moi c'était plus facile au niveau du montage et au niveau de tout le reste, voilà quoi, j'ai vraiment galéré pour le reste enfin galéré, ça m'a demandé pas mal de boulot pour tout vous dire on est aujourd'hui samedi 12 et ça fait une heure et demie que je suis sur le montage donc c'est un truc quand même assez... voilà, ça m'a pris un peu de temps donc là on commence, là il n'y a pas de raccourci, tranquillement vous voyez on passe comme ça là, bien se tenir à la corde, toujours dans les Mario Kart, il faut vraiment en tenir là, vous allez voir, on va arriver au premier raccourci alors voilà, le voilà, je ralentis, le voilà, vous voyez il est juste là donc vous pouvez couper complètement le virage et donc gagner un temps à temps certain encore une fois il va vous falloir un champignon pour y arriver sans champignon vous n'y rêvez pas, j'ai essayé de le faire, comment dire, sans champignon on n'y arrive pas, on arrive, on est très limite à moins que j'ai pas eu assez d'élan bon, d'autres me confirment qu'ils y arriveront, peut-être mais bon, moi je suis pas arrivé sans champignon en fait du coup donc là on arrive du coup au deuxième raccourci plus ou moins c'est à dire que là, regardez, vous avez deux possibilités soit vous pouvez passer entre les caisses là, comme ça, vous voyez, en milieu ou soit vous pouvez passer sur le côté alors pas mal parce que, là je me suis un peu planté pas mal passe comme ça là, comme je suis là, sur le côté mais moi je vous conseille plutôt de passer entre les caisses on va voir la mise en application de suite comme vous allez pouvoir voir donc là, je vais même vous donner une petite astuce, une nouvelle petite astuce donc là on démarre tranquillement, bien évidemment on ne peut pas oublier à chaque saut de faire la figure pour gagner du bonus donc je vais vous montrer les deux possibilités donc comme vous voyez, on va arriver tranquillement au premier il faut commencer déjà à déraper avant le truc là vous mettez votre champignon et voilà vous avez vu, on coupe tout vous pouvez gagner quand même un temps assez important honnêtement à ce niveau là alors là, il ne faut pas oublier de prendre les deux petits tournis les deux petits tournis pour dire tournis turbo pour dire d'avoir du turbo vous pouvez aussi déraper et les prendre en même temps enfin je vais vous montrer ça après donc là, je vais le prendre sur le côté mais le problème, quand on le prend sur le côté vous voyez, on ne peut pas enfin, on oblige d'aller tout droit et après vous allez voir, je vais le prendre au milieu et vous allez voir un petit peu la différence donc là, on recommence là, je vais vous montrer qu'on peut tomber voilà, là je vais tomber exprès voilà, vous voyez là, on peut tomber et donc on se retrouve tout en bas donc on n'a plus les accélérateurs et tout mais ce n'est pas grave, on peut toujours prendre le raccourci et voilà il est un peu plus facile de le prendre par le bas mais vous perdez un peu plus de temps mais ça, si vous tombez lors d'une course et donc comme ça, vous pouvez vous rattraper donc voilà vous voyez, je n'ai pas pris le deuxième tournis turbo parce que j'avais trop d'élan et sinon vous pouvez faire dans ce virage là, vous pouvez faire deux turbo deux virages turbo là, je vais le prendre au milieu là, malheureusement, je me suis pris la caisse mais en fait, le truc, c'est que vous pouvez faire tout en dérapage et donc du coup reprendre sur l'autre virage en ayant un turbo donc en gagnant un turbo supplémentaire donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire donc là, on va passer à la deuxième course alors là, il va y avoir pas mal de choses à regarder je vais vous donner, moi, ma préférence là, honnêtement, sur le début, il n'y a rien à voir il y a deux raccourcis, il me semble dans ce... pas deux raccourcis mais il y a un raccourci et deux choses à voir donc là, vous allez voir il y a les quatre passages donc le premier passage donc là, vous allez voir je vais prendre le premier passage donc là, c'est le premier passage que vous pouvez prendre pour moi, il est assez long, celui-là sinon, on a le deuxième qu'on verra tout à l'heure là, vous avez le troisième et le quatrième comme vous pouvez voir donc là, je vais vous prendre le troisième et le quatrième donc là, vous allez voir le troisième on peut le prendre comme ça donc ne pas oublier à chaque fois d'appuyer sur le saut pour prendre un turbo c'est très important et là, on va prendre donc le quatrième alors celui-ci, je le prenais souvent avant mais je ne le prends plus parce qu'en fait, au final vous perdez plus de temps et là, c'est mon préféré ça va être le second c'est celui vraiment que je vous conseille parce qu'il est tout droit regardez vous n'avez pas trop pas trop vous casser la tête il est tout droit et vous avez trois axelos donc honnêtement moi, c'est celui que je vous conseille donc là, ne pas oublier d'être sur le de faire si turbo comme ça comme je vous ai montré sur le dos donc là là, il n'y a plus rien plus ou moins vous allez voir bon là, je me plantouille un peu mais bon là, c'est juste pour vous montrer un petit peu et donc là, on arrive donc au vrai raccourci j'ai envie de vous dire là, il faut vraiment l'utiliser si vous avez un champi parce que là, vous allez couper honnêtement vous allez gagner énormément de temps parce que les autres doivent faire un virage gauche un virage droit vous, vous coupez tout au milieu comme ça et franchement, honnêtement je vous conseille de passer à ce niveau là on va voir la mise en application de suite donc comme vous allez pouvoir voir je vais prendre toujours celui du milieu mon préféré alors peut-être je n'ai pas chronométré il faudrait que je le fasse peut-être dans une autre vidéo mais peut-être que certains savent où il est plus rapide de passer en tout cas si on ne me répond pas dans les commentaires je vous ferai je pense une vidéo avec des chronomètres pour voir où il est plus rapide de passer donc là vous voyez je vais passer au milieu donc là, moi c'est mon passage comme je vous dis tout à l'heure préféré parce qu'il est tout droit vous n'avez pas besoin de vous tourner etc et je pense que c'est c'est mieux de passer par là après après voilà après vous pouvez passer par les autres par les autres que je vous ai montré ça ne changera rien enfin je veux dire ça ne changera rien si ça changera au niveau du temps mais si vous préférez passer par là et que vous êtes plus rapide autant passer par l'endroit que vous préférez donc là vous voyez là je me suis un peu planté au niveau du virage mais c'est dans l'idée c'est comme ça qu'il faut le prendre là on va passer au Club Mario comme vous pouvez voir là à l'écran donc Club Mario quelque chose que j'aime bien un circuit que j'aime bien pas trop de raccourcis non plus officiel enfin que je n'ai pas trouvé plus ou moins maintenant comme je vous le dis tout le temps si je peux en oublier des raccourcis n'hésitez pas à me le dire je vais revenir là dessus vous avez vu j'ai fait des petits sauts au niveau de au niveau de de l'escalier parce que je trouve que quand vous faites des petits sauts comme ça vous ne perdez pas votre vitesse si vous ne faites pas ça vous allez perdre un petit peu de vitesse pas beaucoup mais un petit peu là ne pas oublier de prendre le tourniturbo bon là je ne l'ai pas pris parce que voilà je me suis planté donc ne pas oublier de le prendre donc là je vous conseille de prendre le tourniturbo et tout de suite dès que vous voyez les deux pièces là de faire un dérapage pourquoi ? parce que quand vous allez prendre le virage vous voyez là je peux le prendre à la corde si vous ne faites pas ça vous ne pourrez pas le prendre à la corde le virage on arrive là au raccourci que moi j'ai trouvé donc c'est ce raccourci là qu'il faut prendre alors c'est plus ou moins ça mais vous allez voir en course c'est un petit peu différent là c'est parce que je n'ai pas d'élan donc je peux le prendre un peu comme ça mais vous allez voir qu'en course je vais pouvoir le prendre différemment là vous pouvez également vous pouvez également couper si vous avez un turbo mais pour moi je ne vous le conseille pas parce qu'on perd on perd un champi je ne trouve pas ça je ne trouve pas ça utile en fait vraiment utile de passer là dessus donc là on va voir la mise en application donc comme je vous dis voilà vous allez voir là on arrive au sol vous voyez que je saute à chaque fois donc il ne faut pas quand vous sautez comme ça il faut bien savoir où vous allez aller parce que sinon vous allez aller à droite à gauche et ça peut vous emmener enfin ça peut vous foutre dans le mur etc et tout donc prenez un petit peu l'habitude de faire ça et vous allez gagner vous allez gagner du temps je pense un petit peu un petit peu de vitesse vous allez gagner enfin vous allez garder votre vitesse et sinon si vous ne faites pas vous allez perdre un peu votre vitesse voilà donc comme vous voyez là petite astuce c'est que vous pouvez prendre les deux pièces et déraper tout en même temps et hop vous avez vu je le prends à la corde si vous ne faites pas ça vous ne le prendrez pas à la corde et vous allez être un peu plus ralenti et là comme je vous disais voilà là je passe là et comme vous avez vu j'ai mis le champi à ce niveau là pourquoi ? parce que c'est comme ça qu'on peut le prendre quand vous êtes en course voilà donc voilà comment ça se passe après je vais vous prendre également la deuxième je vais vous montrer la deuxième rampe parce que j'ai pris la première rampe mais là je vais vous montrer la deuxième rampe rampe que je ne prends jamais parce que je trouve qu'elle est plus longue que la piste verte donc moi je vous conseille plutôt de prendre la piste verte donc celle de gauche que celle de droite donc vous allez voir là vous voyez la piste verte elle va tout droit là tandis que là vous avez un grand 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 virage re-suivi des escaliers là et je trouve qu'on perd plus de temps on passe sur descente givrée là encore il va y avoir vraiment des petites choses enfin pas mal de choses à dire sur descente givrée alors ça commence ça commence au début au début il n'y a rien à savoir là il faut juste avoir l'habitude de prendre ce petit S mais bon ça si vous jouez à ma carte vous savez le faire donc là je vais me planter je ne vais pas le prendre là il faut prendre le raccourci là qui est à droite mais comme vous pouvez voir là ensuite il y a deux comment dire il y a deux passages possibles soit à droite soit à gauche moi je vous conseille ce passage là à gauche parce que vous pouvez le prendre à la corde maintenant je vais vous montrer on va remonter tout en haut on va remonter en haut et vous allez voir je vais essayer de prendre le passage à droite parce que le passage à droite il y a deux accélérateurs mais généralement dans les Mario Kart quand vous avez ça il ne faut pas le prendre enfin dans ce Mario Kart là il ne faut pas le prendre parce que vous allez perdre plus de temps et honnêtement moi j'ai trouvé que je perdais plus de temps en passant avec les accélérateurs que en en passant par le bas pourquoi parce qu'il y a une difficulté quand même qui est là c'est à dire de maîtrise c'est à dire que vous allez voir je vais le prendre et vous allez voir tout de suite le souci c'est que là normalement voilà vous voyez des fois soit on passe en bas soit on passe en haut et normalement il faut directement tourner enfin bon je vais vous expliquer après donc là vous voyez là c'est un raccourci vraiment à savoir parce que là vous voyez il y a le grand virage qui est là et si vous passez comment par ce virage là vous allez perdre énormément de temps il faut vraiment perdre il faut vraiment prendre ce raccourci là vous allez gagner énormément de temps donc là il ne faut pas oublier de faire son petit dérapage pour ne pas perdre en termes de vitesse donc là il n'y a aucun autre raccourci j'ai regardé à gauche à droite parce qu'à gauche à droite à extrême droite à extrême gauche vous avez j'avais l'impression qu'il y a des passages mais non il n'y en a pas donc là on va arriver dans 10 secondes on va arriver là où il y a différents passages possibles moi je vais vous conseiller en dernier le passage que je prends mais je vais vous montrer tous les passages donc là on arrive vous avez un passage à gauche un passage à droite donc je vais vous montrer d'abord le passage à gauche ensuite le passage à droite et vous verrez bien donc ils ne vont pas être parfaits les passages mais bon parce que je n'ai pas l'habitude de les passer je ne passe pas par là mais dans l'idée voilà c'est comme ça qu'il faut passer vous voyez là si vous avez le passage à gauche là dans le passage à droite vous avez une section enfin vous avez une intersection qui va être là donc là si vous la prenez voilà extrême gauche voilà vous passez mais il y a un arbre il faut faire attention et là je vais prendre donc à l'intersection à droite et vous allez voir que où ça va emmener donc là vous voyez j'ai un accélérateur mais je ne vous conseille pas ces trois passages là ce que je vous conseille c'est celui que je vais vous montrer là donc on reprend notre gameplay et vous allez voir c'est beaucoup plus simple c'est que même si vous n'avez pas de champi je vous conseille de passer par là vous voyez je passe comme ça je saute je saute et vous passez et vous passez au milieu je vous conseille même si vous n'avez pas de champi de passer par là parce que vous allez tout couper honnêtement et ça va être vous allez gagner énormément de temps sur vos concurrents notamment sur le live après il y a des gens qui vont connaître les raccourcis mais honnêtement je vous conseille vraiment de passer par là donc là il n'y a rien il n'y a rien à prendre après il faut vous continuer votre course tranquillement comme vous pouvez voir là je vous conseille de vous mettre au milieu pas comme je fais là vous vous mettez au milieu et normalement ça passe bonheur sans problème donc là ne pas oublier de prendre tous les accélérateurs droite, gauche, droite, gauche pas comme je viens de faire là donc là vous allez prendre tous les petits sauts là on arrive au dernier raccourci donc que moi j'ai trouvé donc c'est ce raccourci là comme vous pouvez voir tandis que tout le monde va prendre à droite en dérapant en pensant que vous allez gagner plus de temps non il faut passer vraiment si vous avez un champignon par ce là il faut un champignon par contre par ce passage là parce que vous allez gagner énormément de temps enfin vous allez gagner beaucoup de temps on voit la mise en application de suite donc vous allez voir ça va être assez simple enfin assez simple ça va vous montrer et puis on va se quitter là-dessus donc là tranquillement on va se le passer et puis et puis voilà quoi en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir je vous le dis avant parce que ça va couper et puis voilà donc comme vous pouvez voir je passe là donc parce que si je passe par le haut le problème c'est que vous avez vous avez une comment ah comment dire vous avez un ravin et des fois avec votre vitesse si vous n'arrivez pas à vous mettre dans le sens opposé du virage enfin dans le sens du prochain virage vous allez aller direct dans le ravin donc c'est ça dépend ça dépend ça c'est pareil il me faudrait un peu plus d'expansion mais j'ai tellement l'habitude de passer par le bas que je passe plus par le haut je passe pas par le haut enfin bref je vous mettrai peut-être une vidéo en inconstation vous pouvez essayer de voir donc voilà donc comme vous pouvez voir là je vais passer tranquille donc là j'ai loupé tous les accélérateurs chose qu'il faut pas faire ce que je vous conseille c'est d'avoir un coup d'avance c'est à dire que dès que vous arrivez sur la plateforme c'est de regarder où sont tous les accélérateurs et de regarder un petit peu au niveau du rythme où vont se situer les accélérateurs pour être justement pour vous prendre les trois axélos parce que si vous ne prenez pas les trois axélos il y a des gens qui vont les prendre et forcément vous allez perdre de la distance donc il faut vraiment vraiment faire attention à ça donc là comme vous pouvez voir il n'y a aucun problème donc là je me prends un petit kiff de passer entre les entre les comment dire entre les drapeaux donc comme vous voyez hop là je le prends mieux tranquillement vous voyez et puis vous sautiez moins quand vous êtes au milieu vous avez vu vous sautiez vraiment moins donc c'est vraiment bien donc c'est enfin je trouve que c'est mieux donc ouais cette vidéo je remercie Kylian tu reconnaîtras mec je le remercie parce que je l'avais je l'avais un peu je l'avais un peu zappé avec mes vidéos sur 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 Castlevania enfin bref voilà en tout cas voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye je vous remercie je vous remercie je vous remercie